... Bon après-midi à vous tous. C'est avec un grand plaisir que je participe à cette plénière si importante consacrée aux droits fondamentaux au sein de l'Union européenne. Droit fondamentaux, nous l'avons compris à travers les témoignages roumains et polonais, qui sont menacés. Je pense qu'ils n'ont pas été aussi menacés depuis très longtemps et qu'une des plus grandes menaces qui pèse partout en Europe, c'est qu'en nom de lutte contre le terrorisme, on sacrifie nos libertés. Et ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a un appétit dans la population de protection et que beaucoup pensent que les droits humains empêchent la lutte contre le terrorisme. Et j'ai fait beaucoup de débats et souvent dans ces débats, on me dit mais vous, les verts, vous ne votez pas le PNR. Moi, je n'ai rien à cacher, disent les honnêtes citoyens. Donc moi, ça m'est égal d'être espionné. Et je pense que les citoyens ne se rendent pas compte que si vous vivez sous le contrôle continu, votre personnalité se modifie. Il y a des recherches qui ont été faites sur le comportement des personnes qui se savent observer. Et cela génère un comportement beaucoup plus conformiste. Et donc c'est un réel danger pour notre vie intime. Mais tout se passe comme un tout discours qui met des limites à la lutte contre le terrorisme est vécu comme un obstacle. Et juste maintenant, je pense que c'est une des difficultés des partis verts, c'est comme nous, nous défendons les libertés publiques. Nous sommes perçus comme étant les ennemis de la lutte contre le terrorisme. Alors, je voudrais d'abord peut-être faire quelques petits commentaires. C'est tout à fait extraordinaire de voir comment le corps de la femme est toujours un instrument politique. Et comment le corps de la femme mesure en réalité l'état des libertés. Et que l'image que vous nous avez montrée des hommes prêtres dans une population où la grande majorité est catholique et qui prétendent décider que les femmes doivent porter des fœtus mal formés, c'est vraiment très très révoltant. Et aussi le récit de la corruption roumaine, et on n'en a pas parlé, mais ça existe aussi beaucoup en Pologne. Et comment cette corruption empêche en réalité l'instauration de la démocratie. Parce qu'elle permet d'abord une concentration de richesses qui crée des inégalités, qui donne beaucoup de moyens d'action occultes à ceux qui veulent se maintenir au pouvoir. Et je pense à l'action d'une de vos procureurs, Laura, quelque chose, qui est devenue un héros populaire parce qu'elle n'a pas cédé. Et la loi scélérate que les hommes et les femmes politiques ont voulu faire voter, qui a baissé le seuil, je crois, à 20 000 euros, ou à 40, je ne m'appelle plus, pour pouvoir engager des poursuites. Et la révolte populaire a fait chaud au cœur, je dois dire, parce que moi, je consacrais ma vie à la lutte contre la corruption et je sais combien elle est grave et combien elle fausse, la démocratie. Je ne peux pas non plus vous avoir ici et ne pas rappeler le grand scandale des droits qui n'a pas été réglé. Les prisons secrètes de la CIA en Pologne et en Roumanie. Nous connaissons maintenant la localisation grâce au rapport de Dianne Feinstein de 2014 et l'action de Transparency qui ont décodé. Nous savons qu'il y a eu des prisons secrètes en Roumanie. La Pologne, après l'avoir nié, l'a reconnu. Nous savons que les prisons secrètes polonaises étaient par corruption. Les Américains ont payé 25 millions de dollars pour pouvoir les installer. Donc, on voit bien chaque fois comment les droits sont menacés par la corruption. Tout simplement, c'est vraiment un des facteurs majeurs. Mais ceci est une parenthèse. Je voudrais vous parler un peu de la France avant de parler de l'Europe. Les droits, l'équilibre de pouvoir aujourd'hui en France est menacé par l'état d'urgence. L'état d'urgence a été instauré après les attentats de Bataclan. Et ça va donc faire maintenant deux ans que nous vivons en état d'urgence. L'état d'urgence a comme effet de transférer le pouvoir qui appartient au judiciaire à l'administration. Et c'est ainsi qu'ont été conduites 4200 perquisitions sans intervention de la justice sur décision du préfet. Dès ces perquisitions, il n'y a eu que 20 ouvertures d'informations liées au terrorisme. Et nous savons que c'est un instrument qui est très facile de mal utiliser. Parce qu'on a interdit des manifestations, qui est une des possibilités du préfet, soit sous ce régime d'exception. On a interdit des manifestations pour la loi sur le travail. On a interdit des manifestations au moment du COP 21. On a interdit et on a assigné à résidence l'avocat des manifestants, par exemple. Donc on voit qu'une fois que cet instrument existe, il est facilement utilisé pour violer les droits des citoyens. Mais tout cela se passe dans un édrodon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de réaction dans le public. Parce que dès que vous critiquez ce régime, on vous répond, « Mais madame, c'est pour empêcher les attentats. » Et donc, c'est un combat très difficile. Et les citoyens ne se rendent pas compte que nous sommes déjà dans cet état de déséquilibre. Parce qu'Emmanuel Macron avait promis de mettre fin à l'état d'exception. Et en réalité, nous le savons maintenant, il va l'introduire dans la loi. Cette loi, elle a déjà été votée au Sénat et elle va être transmise à l'Assemblée nationale pour la session d'automne. Nous connaissons l'obéissance de cette Assemblée à Emmanuel Macron et on peut craindre le pire. Cette loi, par rapport à l'état d'urgence premier modèle, au Sénat, on a introduit des petites garanties. On veut que le juge des libertés intervient dans les procédures de perquisition, d'exploitation de données dans ces perquisitions. Mais là, il faut que je vous parle un peu de la justice en France. C'est réellement le parent pauvre. La France ne consacre que 0,22% de son PIB à la justice. Elle est classée 23ème sur 28. Nous consacrons la moitié de ce que l'Allemagne consacre à la justice. Et dans ce montant, il y a aussi l'aide judiciaire, il y a les prisons, il y a l'aide pour la jeunesse en difficulté. Donc, même dans le 0,22%, ce n'est pas uniquement le fonctionnement de la justice. C'est aussi le fonctionnement des prisons. Le nombre de magistrats en France n'a pas beaucoup varié depuis la Deuxième République. On est toujours 6 500, moins de 7 000. C'est moitié qu'en Allemagne. La conséquence, c'est que la justice est complètement... Elle est sabordée. Il n'y a plus de date d'audience, par exemple, de libre. Si vous avez une affaire qui est finie d'être instruite, vous allez avoir une date d'audience dans un an. Et parfois, dans certains tribunaux, dans deux ans. La moyenne en France est de 304 jours pour une procédure. Au Danemark, elle est de 19 jours. Et ceci est uniquement lié aux moyens. C'est-à-dire, nous fonctionnons en France avec une justice qui n'a plus le moyen de fonctionner. Et ça fait des décennies que ça dure. Mais c'est quelque chose qui menace l'état de droit. Parce que les juges n'ont plus le moyen d'exercer leur fonction. Et d'ailleurs, les procureurs régulièrement appellent à un renforcement des moyens. Ce qui veut dire que le juge de liberté, qui n'est autre qu'un juge du tribunal à qui on donne le titre juge de liberté tous les jeudis ou tous les vendredis, il est déjà débordé. Et le temps qu'il va avoir à consacrer au dossier qu'on lui présente va être très limité. Ce qui veut dire que ça peut être qu'un tampon. Et d'ailleurs, on observe que d'un 90% de demandes, c'est accordé. Et donc, il y a un déséquilibre dans la répartition de pouvoir. Les principes de Montesquieu en France risquent de ne plus être respectés. Je dirais légalement, puisque ça va être dans la loi. Mais aussi parce que la justice est totalement dysfonctionnelle. Et ça, c'est un problème démocratique très grave. Donc la France ne donne pas le modèle. Et donc, pour lutter contre le terrorisme, nous avons voté un certain nombre de textes, et en France et au sein de l'Union européenne, qui sont inquiétants. C'est sous la pression de Bataclan que l'Union européenne, ou que le Parlement européen, a voté ce qu'on appelle le PNR, Passage Name Register. Le fait d'enregistrer pour chaque voyage de chaque passager une quarantaine de données, et qui sont stockés pendant une durée illimitée. C'est un système qui coûte très cher. La commission l'évolue à 500 millions d'euros, alors que les moyens de la police de proximité ou des services de renseignement sont tout à fait défaillants. Personne n'a pu démontrer jusqu'aujourd'hui quel est l'intérêt de ce PNR, qui est donc une violation de nos droits, parce qu'il n'est pas proportionnel, il n'est pas adapté, et il cumule un nombre de renseignements sur chacun de nous. C'est-à-dire que nous sommes chacun suspects. Et vous pouvez dire, mais quelle importance ça, si la machine stocke mes voyages ? Mais je vais vous prendre un exemple. Nous sommes un certain nombre à voyager à des destinations qui sont liées au terrorisme. Par exemple, personnellement, je me suis rendue peut-être une trentaine de fois à Kaboul. Je suis sûre que l'algorithme, lorsque je voyage, va me choisir, parce que j'ai trop de voyages en Afghanistan. Et cela veut dire que je peux être interpellée à Dubaï, par exemple, parce que l'algorithme m'a choisi. C'est vrai que je vais pouvoir expliquer que j'ai été employée par l'ONU et que j'ai fait un travail utile, mais simplement, avant qu'on ait vérifié cela, il va peut-être s'écouler trois semaines. Donc cela a une importance pour chacun d'entre nous. Donc ça, c'est le PNR. Nous avons également voté une directive de lutte contre le terrorisme, aussi sous la pression des événements, très, très rapidement, qui techniquement n'est pas un très bon texte, à mon avis, qui n'a pas été précédé d'une enquête pour voir l'impact qu'il allait avoir. On n'a pas fait l'inventaire de ce qui existait. Il y a des notions assez imprécises à ce texte, comme, par exemple, on criminalise la propagande ou le prosélytisme indirect. Alors moi, je ne sais pas très bien ce que c'est que le prosélytisme indirect. Et cela ouvre, je pense, en Hongrie, en Pologne et en Roumanie, des possibilités pour une justice aux ordres de condamner des personnes qui ne devraient pas l'être. De même, dans cette loi, il y a, on qualifie comme acte terroriste la destruction matérielle si elle a un impact économique. Et donc, ça peut, à mon avis, viser les militants Greenpeace qui pénètrent dans une centrale nucléaire ou qui arrêtent l'exploitation pendant quelques heures et peuvent maintenant, selon ce texte, être jugés comme terroristes. Vous voyez, on a élargi la notion d'acte terroriste. On ne parle plus simplement de la mise en péril de vie d'autrui, mais également d'intérêt économique. Donc, c'est des outils puissants qui, entre des mains de non-démocrates, sont très dangereux. Donc, ça, nous le faisons dans l'émotion parce que l'idée, c'est que la répression n'est pas assez sévère et qu'il faut augmenter les informations. La réalité, je crois, pour quelqu'un qui garde la tête froide, c'est que les terroristes, très souvent, la plupart, je ne sais pas quel pourcentage, sont en réalité connus et devraient être suivis ou ont été suivis. Et c'est en réalité un manque de suivi des services par manque de moyens ou parce qu'ils avaient autre chose à faire. et tout se passe comme si c'était une fuite en avant. Le fait, pour Cazeneuve, de dire, au lendemain, ou le jour de la marche à Paris, la grande marche après Charlie Hebdo, il faut que les députés européens votent le PNR, est vraiment une façon de ne pas dire, nous savions que Charlie Hebdo était un cible et nous avons failli leur protection. C'est plus facile de dire, c'est la faute des députés verts qu'ils ne votent pas le PNR. Et donc, on voit que, donc, nos garanties fondamentales, nos libertés, sont mises en péril par ces éléments-là. Mais bon, l'Europe protège aussi. Il ne faut pas que j'oublie de vous dire ça. Et que, notamment, l'impuissance que nous avons observée devant les actions d'Orban, qui ont duré beaucoup trop longtemps, et qui est due à, moi, ce que j'appelle l'instant grégaire, qui est due au fait que le parti politique d'Orban est membre du PPE. et du coup, le PPE, qui est le parti majoritaire au Parlement européen, estime qu'il ne veut pas attaquer Orban, il ne veut pas le critiquer. Là, nous avons pu obtenir, et ça, c'est une initiative des verts, nous avons pu obtenir une résolution qui a été votée à la majorité, qui a donc été votée avec au moins 15 voix du PPE. une résolution qui charge la Commission des libertés publiques de faire un rapport sur la violation des droits de l'homme en Hongrie. Ce rapport est confié à une verte, à Judith Sergantini. Et nous avons l'espoir que ce rapport va pouvoir être voté avec une majorité de deux tiers pour être le préalable de l'engagement de la procédure de l'article 7 de violation des droits et qui permettrait éventuellement de déclarer, donc, de priver l'Hongrie de ce droit de vote au sein du Conseil. C'est ce qu'on appelle vraiment, c'est l'arme majeure qui n'a jamais été utilisée parce qu'il est très difficile à utiliser. Mais je voulais quand même vous dire que assez est assez que l'attaque sur la presse, sur les universités, sur les ONG, sur le théâtre par Orban et sa bande, mais ça suffit et que le Parlement a quand même trouvé le courage de réagir. Et ça, je pense qu'ils ne s'y attendaient pas. Nous allons avoir du mal à avoir l'unanimité au Conseil parce que je crois qu'il y a une forme de pacte entre la Pologne et l'Hongrie pour je te protège, tu me protèges. Mais on ne sait jamais. Donc, la procédure est enclenchée et la Commission a également enclenché des procédures de manquement à l'égard de la Pologne pour ne pas prendre son quota de réfugiés. Donc, ça bouge. et il faut bien se rendre compte qu'il n'y a que l'Union Européenne pour pouvoir dire à l'Hongrie ou la Pologne ou la Roumanie que ça ne va pas parce qu'ils sont encore destinataires d'une aide européenne très importante et qui en Hongrie, par exemple, est détournée dans les grandes largeurs. Nous ne sommes pas obligés de continuer à fermer les... Nous avons la possibilité de réagir ou en tout cas, nous, le groupe de Vert, on essaie d'utiliser les moyens à notre disposition. Encore une petite chose dans le registre de l'optimisme. Nous avons également fait un rapport. C'est Ska Keller qui l'a porté pour recommander l'instauration d'une procédure plus souple de surveillance du respect des droits de l'homme dans les États membres, un rapport annuel pour chaque pays par des experts indépendants pour nous informer. Voilà. Donc, je pense que seule l'Union européenne protège réellement les citoyens. aussi une petite anecdote, une députée libérale a assigné l'État français en responsabilité pour la loi sur l'État d'exception parce qu'elle dit qu'elle travaille à Strasbourg et qu'elle est surveillée. Sous-titrage Société Radio-Canada